Voilà une preuve supplémentaire que ce gouvernement de la gauche de droite, qui s'acharne à vouloir construire des aéroports à Notre-Dame-des-Landes, des grands stades de foot à Lyon, ou autorise la surexploitation des forêts françaises au détriment de leur durabilité, se moque éperdument du dérèglement climatique. Comment s'étonner dès lors des difficultés rencontrées par Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète ? Il était le 18 septembre dernier au casino de la Bourboule, dans le puits de Dôme, pour parler des enjeux de la Conférence mondiale sur le climat, ou COP21. Seulement, les 500 personnes venues l'écouter n'étaient pas toutes convaincues de se laisser endormir une fois de plus. Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, était le 18 septembre au casino de la Bourboule, dans le puits de Dôme. Les experts se sont déplacés pour nous remettre en mémoire un de ses cours de l'école élémentaire sur le soleil et le réchauffement climatique. Puis, pendant plus d'une heure, le discours de Nicolas a été sur des questions et des réponses que l'on sait déjà. Devant un public de plus de 500 personnes, on ne savait pas trop quel message Nicolas Hulot a voulu faire passer. Beaucoup d'élocutions, beaucoup de chiffres, mais toujours pas de solution. Pensez-vous que les enfants et les adolescents, qui sont les adultes de demain, sont suffisamment sensibilisés à ces problèmes ? Première question. Deuxièmement, que dans la réforme scolaire au niveau des collèges, ce problème justement d'enjeux climatiques sont suffisamment abordés, sont même peut-être partis du programme des professeurs d'histoire et géographie. Nous nous sommes battus avec d'autres pour faire en sorte que, notamment dans les programmes scolaires, ces sujets-là soient abordés non pas d'une manière verticale, mais d'une manière transversale. Et qu'il y ait un nombre d'heures de cours obligatoires et qu'il y ait même pour chaque enfant un droit, chaque année, à des sorties en dehors des établissements, notamment pour des gens qui vivent en vie. Par rapport à l'idéologie, par rapport, je dirais, à ce qui se passe dans le monde, quelle est votre position par rapport au lot qui est pétrolié et par rapport justement au nucléaire ? À partir du moment où il va falloir basculer dans un monde où on va petit à petit s'affranchir des énergies fossiles, il y a ceux qui vont anticiper d'ailleurs, j'observe que même des groupes comme Total, maintenant, deviennent des producteurs d'énergie solaire important. Donc, tant mieux, tant mieux. Il va y avoir des conversions et ceux qui auront anticipé sur ces conversions seront socialement et économiquement épargnés. La France a fait ce choix d'avoir une production d'électricité majoritairement à partir de nucléaire. Je pense qu'on soit pro ou anti-nucléaire, c'est jamais sain de mettre tous ces oeufs dans le même panier. Ça vaut également pour l'hydroélectricité. Certains pays en Amérique du Sud ont fait la cruelle expédence. Donc, de toute façon, on a intérêt à diversifier notre bouquet. Et de toute façon, on doit, et on s'y est engagé dans la loi, réduire notre consommation. Quant à votre président, puisque vous le représentez, puisque vous êtes représentant du président de la République, vous lui demanderez pourquoi il a signé les accords du TARTA en 19 au GM en plus. Parce que ça, c'est le vrai problème. Après, vous venez faire de la histoire à tout le monde en disant ne plus pas visant à nous. Mais le vrai problème, c'est ceux qui commandent qui les ont. Et vous le savez très bien. Et vous êtes auprès d'eux. C'est à eux qu'il faut dénoncer ça. C'est pas nous. Vous avez raison de vous inquiéter, mais vous avez tort en disant qu'il a été signé puisqu'il n'a pas encore été signé. Et si jamais un jour il est, c'est une immense bêtise. Parce que c'est incompatible avec les enjeux environnementaux et également avec un certain nombre de précautions sociales. Pourquoi se direz-vous qu'elle se meurt pour multiplier par 100 ? Beaucoup de pathologies récentes, dégénératives, sont évidemment très certainement liées à des sujets environnementaux et que nous n'avons pas suffisamment porté ici ni ailleurs d'attention à ces sujets-là. Je rappelle que la pollution atmosphérique tue préventivement 7 millions de personnes chaque année dans le monde. Monsieur Hulot, alors le mot de la fin. Mais à nous aussi, en amont la conférence de Paris, à dire au chef d'État, là vous arrêtez de parler et vous agissez à Paris parce que maintenant le changement climatique, ça suffit. Chaque année, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui meurent. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui sont obligées de quitter leur territoire. Donc le changement climatique, c'est déjà une tragédie. Si on veut éviter que cette tragédie ne nous explose à la figure, c'est maintenant qu'il faut décider.